Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie, alors ce soir je fais une petite vidéo parce qu'il y a eu une découverte fantastique en Afrique du Sud, une découverte dans une grotte, pas loin de la Lisbourg je crois, donc d'un ancêtre humain. Alors ils disent que c'est une nouvelle espèce, il n'y a pas réellement de nouvelle espèce, il y a plutôt une continuité avec des branches qui des fois disparaissent, d'autres qui peuvent se diviser, certaines disparaissent et qui vont aboutir à l'homme. Mais visiblement là on est dans une évolution après l'australopithèque, donc c'est un post australopithèque on va dire, et c'est très 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 intéressant de voir cette évolution. Donc on suppose qu'elle est antérieure à Homo habilis et Homo erectus, mais on peut en tirer déjà des conclusions. Alors déjà c'était une fabuleuse découverte parce qu'il y a un nombre très très important de restes, il y a à peu près 1550 morceaux d'os qui ont été découverts dans le fond d'une grotte, d'une cavité, alors on suppose qu'on n'a pas trouvé toutes les ouvertures et c'était très dur pour arriver dedans et qui représente à peu près 15 individus. Alors c'est une découverte majeure, c'est une découverte fantastique parce qu'elle montre bien l'évolution, comment s'est passée l'évolution humaine et on peut déjà en tirer, alors je peux déjà en tirer des conclusions en tant que spécialiste. Un spécialiste c'est ma spécialité, la reconstitution. Donc là alors ils ont beaucoup de mal pour le moment encore, ils ont fait venir des spécialistes du monde entier, c'est dommage, ils ne m'ont pas appelé, donc ils ont fait venir beaucoup de spécialistes du monde entier pour essayer de comprendre où était sa place dans l'arbre généalogique humain. Donc c'est assez dur. On lui a mis un nom, on l'appelait l'Homo Naledi. Alors c'est assez dur de trouver sa place parce que les eaux n'ont pas été découvertes dans des couches sédimentaires, on pourrait à la rigueur dater, elles ont été découvertes au fond d'une cavité où ils reposaient là dans la poussière. Ils étaient très très peu fossilisés, ils n'étaient pas dans des banques de pierres, ils n'étaient pas lourds du tout les eaux. Donc c'est assez dur. Alors il n'y a plus de matériel, on a du mal, si vous voulez, à le dater actuellement, ils sont encore dans le doute, et là c'est les hypothèses. Mais ce qu'on peut voir, ce qu'on peut voir avec ces tomes, grâce au reste que j'ai étudié, c'est la merveille d'internet, c'est-à-dire que vous pouvez regarder les eaux comme si vous établiez dans les mains, et pour un spécialiste comme moi tout de suite, ça explique beaucoup de choses. Alors j'avais fait un petit texte suite à la lecture de l'article qui était passé, alors j'ai mis une découverte fabuleuse. Alors un lieu de dépose de cadavres, alors ce qui est étonnant, c'est que c'est des cadavres qui ont été déposés dans une cavité, alors visiblement ils n'ont pas été apportés là par des prédateurs, autrement ils ont été coupés en morceaux, les cadavres reposaient sur le sol presque entier, les eaux, pas les cadavres, les eaux découverts étaient en état, ils étaient 15 individus, mais il n'y avait pas eu de démembre, ils n'avaient pas été démembrés, ils n'avaient pas été tirés dans tous les sens, ils étaient posés comme s'ils étaient allongés sur le sol, visiblement, donc on peut s'apercevoir qu'il y avait sûrement un lieu de dépose de cadavres, donc une conscience de la mort. Donc c'était visiblement, c'était les hommes de l'époque, ou les post-australopithèques, ou peut-être plus lointain, mais c'est évidemment des post-australopithèques d'après la morphologie qu'on voit, d'après les eaux qu'on a découvertes. Donc ils avaient visiblement une conscience de la mort, et visiblement, ils utilisaient déjà des outils rudimentaires pour débiter la viande. Alors on n'a pas trouvé d'outils, mais là on peut être quasiment sûr qu'ils utilisaient des outils, pour quelle raison ? Pour la raison que j'ai étudié les ossements, on peut les voir sur le site de National Geographic, ils avaient une mâchoire inférieure, donc une mâchoire inférieure habituée à la mastication de coriase, ou non de coriase, de l'habitant de Slavone, qui était particulièrement carnivore, qui s'était particulièrement réduite par rapport aux australopithèques classiques. J'ai regardé un peu la mâchoire, on a une mâchoire, je vais la regarder encore une fois, on a une mâchoire qui est beaucoup moins importante, qui a une masse de mandibule inférieure beaucoup moins développée. Donc qui dit une mandibule inférieure beaucoup moins développée, dit qu'il devait y avoir déjà, mastication, il devait y avoir déjà, il devait déjà couper en petits morceaux la viande, peut-être qu'il y avait des outils très rudimentaires, des chopeurs, des pierres taillées d'une façon très rudimentaire, mais qui permettaient quand même de couper la viande, de la débiter en petits morceaux, ou qui leur permettait sûrement de moins la mâcher. Donc on s'aperçoit déjà qu'il y a une transformation de la partie inférieure du visage qui est moins massive, proportionnellement moins massive, que celle des australopithèques. Alors, ce qui est formidable, c'est de voir qu'ils ont un pied presque humain, alors j'ai un peu étudié le pied, alors les mecs disaient que c'était un pied, on ne voyait pas de différence entre un pied humain et un pied de l'homme, ils l'appellent l'homme de Naledi, mais bon, on s'en fout un peu des noms. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'il était déjà un bipède parfait, il devait courir, courir correctement, pas forcément sur des longues de distance, mais il devait marcher très très bien et courir relativement bien, et on voit qu'il y a déjà un pied qui est humain, qui est fait pour la marche, mais chose étrange, il devait marcher pied plat et ne pas se projeter à la fin sur le gros orteil, parce que le gros orteil est un peu plus petit, alors il est dans l'axe des doigts, le gros orteil du doigt de pied, il est comme ça, il est relativement plus court qu'un doigt de pied humain, si vous voulez, il arrive, il est beaucoup plus court, donc il devait marcher très bien, mais il devait avoir une course qui était moins orientable à la fin, donc ce n'était pas non plus le super power, mais un très bon marcheur qui devait pouvoir marcher des kilomètres, et qui devait quand même pouvoir piquer un sprint, mais pied plat, sans passer en bord interne, pour avoir une dernière propulsion sur le bout du gros orteil, parce qu'il avait un gros orteil beaucoup plus petit, mais tous les doigts dans l'axe, alors que les singes, les singes et les australopithèques, même un peu à l'aétoli, avaient déjà le pouce du pied qui était un peu légèrement vers l'extérieur, alors que lui, il l'a déjà, pof, ramené vers l'autre doigt, donc on peut être quasiment sûr qu'il vient après les australopithèques, et qu'il doit venir avant l'homo habilis et l'homo erectus, c'est évident, alors les chercheurs ne le savent pas, mais moi je vous le dis, parce que ça se voit à 10 kilomètres, moi tu fais une erreur, mais ça se voit à 10 kilomètres, ça ne devait pas être un super chasseur non plus, ça devait être le super prédateur qui avait fait fuir tous les fauves de la jungle, mais il devait être relativement dangereux, mais il n'était pas, mais encore le super prédateur qui se joue de tous les autres prédateurs, donc il devait être quand même des fois victime des panthères et des lions de l'époque, pourquoi ? Parce qu'il a encore des mains qui sont faites pour agripper, des mains faites pour grimper aux arbres, alors il est bien plus grand que l'australopithèque, plus longiligne, avec un petit crâne, le cerveau n'a pas grossi, alors j'expliquerai pourquoi le cerveau, on croit qu'il n'a pas grossi, en vérité il y a eu une transformation des airs, il y a eu simplement une restructuration progressive du cerveau, donc il n'a pas encore notre gros cerveau, il a un cerveau qui n'est pas beaucoup plus grand qu'un australopithèque, mais il y a visiblement une restructuration du cerveau pour s'habituer aux plaines, donc je vais expliquer ça après, mais ce qu'on peut voir c'est que les mains, et les pôles sont encore des mains et des épaules faites pour grimper dans les arbres, donc pour fuir des prédateurs et se réfugier dans les arbres, bien qu'ils se réfugiaient un peu, qu'ils devaient utiliser les cavernes aussi, on voit un mode de vie mixte, alors je vous le dis, parce que je vois juste les ossements, et les ossements vous disent beaucoup de choses, c'est comme dans Bonne la sérine, moi c'est ma spécialité, ça fait 25, combien de temps ? Ça fait presque 28 ans que je dessine des os, et que j'étudie les os, et les systèmes musculaires. Donc on voit qu'il se réfugiait encore dans les arbres, donc se réfugiait dans les arbres, ça ne peut pas être un bon lanceur non plus, c'est-à-dire qu'il peut lancer verticalement un peu, il peut lancer des cailloux, taper avec un bout de bois, il devait être quand même, en groupe de mecs, ça devait être chiant pour une panthère ou un lion, mais il ne pouvait pas ajuster ses tirs, pourquoi ? Parce qu'il grimpe encore dans les arbres, donc il a l'épaule faite pour lancer vers le haut, donc mauvaise rotation, il avait quand même un bassin proche de celui des hommes, donc il devait quand même avoir une rotation, mais mauvaise utilisation de l'épaule pour pouvoir lancer, et pas possibilité d'affiner les jets, donc il ne peut pas, avec le bout de doigt, vraiment affiner les jets, puisqu'il a des doigts courbes, donc ça pose un problème, les projectiles vont risquer de partir vers le bas. Donc on voit encore qu'il se réfugie dans les arbres, mais que ce n'est pas le super prédateur, et tant qu'on se réfugie dans les arbres, on ne peut pas très bien lancer, donc on ne peut pas être un chasseur par jets exceptionnel, ce qui fait après sûrement l'homo habilis, l'homo erectus, qui font la différence, parce qu'eux, en quittant les arbres, ils ne se réfugient pas dans les arbres, ils peuvent devenir des lanceurs parfaits, en ajustant les tirs, et en tirant des morceaux de cailloux, ou même en lançant des pieux dans les têtes, ou des bois affûtés dans les têtes, dans les parties molles, et les parties faibles des prédateurs, et même de leurs proies, donc ce n'étaient pas encore des super prédateurs, ils avaient encore besoin de se réfugier dans les arbres, donc ils ne pouvaient pas bien lancer, et ça se voit au niveau des mains, donc ils devaient encore avoir des... comme ils allaient dans les arbres, c'est-à-dire qu'ils avaient la main, vous voyez, quel homme, je vous en montre un petit, parce que c'est les restes, ils avaient les... ça c'est un homme, c'est relativement droit les phalanges, mais chez lui c'était encore fléchi, alors si c'est fléchi, c'est pour deux raisons, bon génétiquement c'est fléchi, mais c'est aussi fléchi, parce qu'ils ont des fléchisseurs, des doigts courts, pour se maintenir, et décrocher dans les arbres, quand ils ne sont pas tombés, ça va, les quelques arbres, ils y vont pour s'abriter des prédateurs, mais donc la tension entraîne aussi une déformation des os, et aussi un programme génétique qui fait que l'os pousse relativement plus, pousse d'une façon particulière, avec une accélération à l'extérieur de la... peut-être de la calcification, un ralentissement à l'intérieur, dans le plan, dans le schéma, ça je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais en tout cas, les... leurs mains étaient courbées, et leurs fléchisseurs des doigts étaient puissants, donc ils ne pouvaient pas bien lancer, ils pouvaient taper verticalement, ils pouvaient déjà faire mal en balançant des trucs, mais ils se réfugiaient encore dans les arbres, et par contre, ils arpentaient la savane d'une façon parfaite, avec des pieds presque humains, mais avec une course un peu différente, parce qu'ils ne pouvaient pas faire la propulsion sur le gros orteil à la fin, alors, ça c'est très très important à voir. Donc, pas encore des superpédateurs, mais, déjà, des hommes, des hommes avec une conscience de la mort, qui mettaient leurs cadavres dans des grottes, pour les cadavres entiers, donc on voit que tous les cadavres étaient amenés là, donc c'est quelque chose, déjà, qui est fabuleux de voir ça, on pensait que c'était juste Néandertal qui avait une conscience de la mort, le premier, après Sapiens, maintenant, on s'aperçoit que, déjà, un peu après, les Australopithèques, et avant Abilis, il y avait des hommes qui avaient déjà cette conscience de la mort, donc c'est fabuleux, et même avec leur petit cerveau, ils ont un petit cerveau, pas très gros, encore, mais ils sont, mais ils ont cette conscience, ils ont des petits outils, ils ont quand même des outils permettant de débiter la viande, en petits morceaux, à cause de leur mâchoire, on voit que ce sont quand même des carnivores, des mâcheurs de viande, qui bouffent de la viande coréenne, c'est pas uniquement des frégivores, avec une tendance un peu carnivore, non, absolument pas, donc c'est très très important, ils ont un petit cerveau aussi, alors petit cerveau, pourquoi ? Parce qu'en vérité, ils ont un cerveau qui est beaucoup plus, on va dire, qui se rapproche plus de notre intelligence qu'un australopithèque, par exemple, ou bien qu'un singe, on va dire, mais leur cerveau, il y a juste une restructuration du cerveau, donc les aires visuelles sont moins développées, il va y avoir les aires cognitives vers l'avant qui vont compenser certains développements, par exemple, les aires visuelles, on n'a pas besoin d'avoir des aires visuelles développées de la même façon qu'un individu qui se déplace dans les arbres, ils devaient déjà avoir des notions de temps dans le langage, puisqu'ils ont les notions de mort, donc ils devaient peut-être avoir des notions de temps comme je l'ai dit, mais ils ne devaient pas avoir un langage avec beaucoup de mots, ça veut dire qu'ils devaient peut-être avoir des notions de temps pour dire je vais, je viens, pouvoir envisager l'avenir par un code verbal, donc on va faire ci, on va faire ça, mais on voit qu'ils avaient un petit cerveau, donc ils avaient une mémoire qui était quand même limitée, la mémoire va exploser après avec la compression de données en mots, on voit, ils ont peut-être des compressions de données en mots, mais c'est le balbutiement et ça va exploser après avec habilis, et Eryptus, donc comme ils ont la notion de la mort, ils ont les notions de temps, on est sûr qu'ils sont déjà, comme je l'ai dit, c'est libérer les mains, on libère les mains quand on est dans la savane, on a des handicasteurs parce qu'on n'est plus à quatre pattes, on montre d'où l'on vient comme ça, on fait ah ah, on a un nom, on dit ah ah, on montre d'où l'on va, oh oh, ça veut dire l'avenir, d'où l'on vient, c'est le passé, ah ah, oh oh, on enlève les gestes et on peut à ce moment-là parler du passé et du futur et remémoriser les choses rien que par ce son, ça permet de remémoriser les choses, donc c'est déjà un concept abstrait de prendre des notions de temps, le seul animal à l'avoir, c'est l'homme et visiblement, notre ancêtre Naledi devait l'avoir puisqu'il y avait des notions de mort, donc il devait penser au passé, au futur et enterrer ses morts, donc enterrer au moins les mettre à l'abri. Donc c'est quand même fabuleux de voir qu'on a une naissance de l'humanité beaucoup plus ancienne, beaucoup plus complexe et beaucoup plus intelligente qu'on ne le pensait et qu'ils restaient, vous voyez, c'était pas encore un superpédateur, ils allaient encore dans les arbres mais on peut à peu près voir comment ils vivaient, comment ils se déplaçaient et quels étaient leurs problèmes. Ils fuyaient encore les fauves, ils se nourrissaient sûrement en allant opportunistes, en cherchant des charognes, les femmes restant près de l'arbre comme je les ai indiquées, vous voyez dans mes vidéos et visiblement on voit comment il courait, rien que voir ce pied, on peut dire qu'il n'avait pas une bonne propulsion à la fin sur le gros orteil et qu'il grimpait encore aux arbres donc qu'il n'était pas un bon lanceur mais qu'il continuait à manger de la viande, qu'il devait attraper des petits animaux, des oeufs, des choses comme ça, opportunistes, il devait aller bouffer de la charogne, fraîche parce qu'il n'a pas le système digestif des carnivores propres, typiques comme les chiens, les tigres, les lions, les néopards parce qu'ils ont à eux un astumac acide permettant de décomposer la viande mais surtout de décomposer les bactéries et un intestin plus court permettant d'éviter la prolifération des bactéries pathogènes qui risquent d'entraîner la mort. Donc eux, ils sont obligés de manger de la viande fraîche ou de la charogne fraîche qu'ils ont trouvé peut-être fraîchement chassé mais c'était des petits chasseurs aussi mais pas des super paddateurs. Donc voilà. Et puis des outils, il y a de fortes chances que s'ils cherchent bien, trouvons des outils dans le coin. Il faut qu'il y ait parce que leur mâchoire indique qu'ils ont quand même des outils parce qu'on n'a pas une mâchoire qui réduit en taille si on ne peut pas découper des petits morceaux et découper des morceaux de viande. Il n'y a pas que les doigts. Donc voilà, très important. Donc découverte magnifique. Découverte magnifique parce qu'ils sont enterrés. Enfin enterrés, ils ont tous été déplacés là. Donc ça rendit très très long sur l'humanité, sur la conscience de la mort. Voilà, c'était Fred Delavier. encore un ancêtre. Bravo à l'équipe qui l'a découverte. C'est une des plus grandes découvertes en paléontologie humaine qu'il y a depuis pas mal de temps. On est quasiment au même niveau que les premiers laïquels que Lucie et toute la bande. C'est les premiers australopithèques. Donc quelque chose de fabuleux. Alors je regarde si j'ai encore d'autres trucs à dire dessus. Parce que c'est ma spécialité. On suppose qu'ils ont enterré leur mort. C'est à peu près tout. Voilà. Un peu leurs os. Je pense qu'il y a une très bonne vidéo. Non, non, c'est à peu près tout. Regardez le site. Allez sur le site de nationalgeographique.com Humaine évolution de change. Vous verrez. C'est quelque chose de fabuleux. Il y a un très bon film. Il nous présente des restes. D'après les restes qu'il nous présente, le bassin était un bassin presque humain. Donc presque humain. On pouvait en marcher. Je n'ai pas encore regardé. Je n'ai pas bien vu si l'ocidiaque était déporté vers l'arrière. Mais évidemment, il devait sprinter jusqu'à... Ce n'était pas les coureurs de fond. Mais il devait sprinter jusqu'à l'arbre pour échapper aux panthères et se balader en groupe de mecs avec des bâtons dans la savane avec les femmes qui restaient plutôt près des arbres. Donc fabuleuse. Fabuleuse découverte. Bravo. Ça fait plaisir. On commence à comprendre l'évolution humaine. On s'aperçoit que juste après les australopithèques ou pas loin, ils avaient déjà peut-être que les australopithèques avaient déjà cette conscience de la mort. On voit que c'est juste une évolution post-australopithèque. C'est ce qu'on appelle un chénon manquant et c'est fabuleux. Allez, à bientôt. C'est Fred Delavier. Sous-titrage Société Radio-Canada